Monsieur S, c'est un patient de 74 ans qui est d'origine algérienne qui a présenté récemment des douleurs de l'hypocondre droit sans altération à l'état général et l'échographie a montré une lésion kystique de 8 cm du froid droit qui évoquait fortement un kystidatique d'autant plus que la sérologie d'atidose était fortement positive il n'a pas d'autres antécédents particuliers son bilan biologique, notamment hépatique, est normal il a été mis sur un traitement par albindazole et le geste proposé est un traitement percutané de ce kyste par alcoolisation et donc c'est Christophe Bastide qui va vous expliquer dans un premier temps la technique Alors qu'est-ce que c'est qu'un kystidatique ? Je ne vais pas vous rappeler tout le cycle du parasite et l'autre intermédiaire Le kystidatique, c'est une membrane C'est ça En fait, ça s'appelle la membrane proligère et cette membrane, ce parasite, n'a qu'une idée c'est d'augmenter de taille si bien qu'en fait, il n'arrête pas de secréter et ça explique qu'il y a une pression qui est très élevée à l'intérieur du kyste ce qui va expliquer les particularités du traitement Alors l'organisme, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de contrer l'intrus donc il y a une infiltration lymphoplasmocitaire en périphérie et c'est responsable d'une réaction inflammatoire en périphérie qui s'appelle le périciste et c'est ça à l'échographie c'est-à-dire le décollement entre le périciste et la membrane polygère qui est pathognomonique sur l'aspect échographique même si la sérologie hydatique est négative c'est ce qu'on peut évoquer Une petite parenthèse pour ceux qui s'intéressent c'est le fait qu'il y a une pression très élevée à l'intérieur qui explique que le kystidatique, c'est toujours sous tension et quand c'est un aspect infractueux c'est habituellement des kystes biliaires Alors qu'est-ce qui se passe ? Ce kyste, il essaye de grandir puis il essaye de se multiplier en permanence et ça se fait comme ça c'est une séparité de la membrane qui se fait à l'intérieur puis ces vésicules vont se détacher la plupart du temps les vésicules vont migrer à l'intérieur certaines vont mourir ça va accumuler du matériel à l'intérieur on va voir des vésicules filles des dépôts de membrane un aspect de plus en plus complexe au fur et à mesure que le kyste évolue dans le temps Alors le principe du traitement ça s'appelle, pour ceux qui s'intéressent la méthode PER c'est-à-dire ponction aspiration du contenu injection du produit scolicide réaspiration alors nous on va simplement rajouter deux choses on va rajouter la méthode PERA avec l'installation d'alcool à l'intérieur de la cavité et puis on va ajouter aussi du lipiodol ultrafluide de sorte qu'on va tatouer de façon définitive la cavité qu'on va traiter ça c'est fait par analogie avec les tumeurs du foie alors quel est l'intérêt de l'alcool à la fin ? c'est de compléter la destruction de la membrane proligère de favoriser la rétraction du kyste et de faire en sorte que la cavité résiduelle diminue plus vite et le lipiodol c'est pour savoir ce qu'on a fait et pour pouvoir faire le repérage dans le futur pour information c'est très intéressant quand on fait un geste de toute façon d'injecter du lipiodol par exemple quand on alcoolise les tumeurs du foie on se rend compte qu'il y a du lipiodol au niveau de la rate ça veut dire que ça a glissé au niveau de la capsule hépatique ça explique les douleurs ça permet de mieux comprendre ce qu'on a fait alors comment ça va se présenter sur l'échographie ? on peut changer de... on a improvisé un petit tableau donc les plans superficiels votre aspect échographique ici on va avoir le kyste et ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une règle de sécurité on peut tout faire on peut traiter les kystes péritonés aussi d'ailleurs peut-être que c'en est un celui-là mais dans la mesure du possible il faut interposer un matelas de sécurité qui est le foie donc on essaye toujours de traverser le foie avant d'aborder la cavité kystique pourquoi ? c'est parce que quand on... l'orifice qu'on fait à l'intérieur du kyste va être plaqué au niveau du foie et c'est censé éviter la diffusion du contenu hydatique et la réaction anaphylactique alors le point qui est super important en 92 moi j'ai eu un choc anaphylactique très important donc c'était un des premiers cas traités après la mise en place d'un drain parce que je n'avais pas respecté ça et que d'autre part je n'avais pas fait de décompression première de la cavité donc c'était une jeune femme c'était un drain d'emblée il y a du liquide hydatique qui a coulé autour et bon ça va ça s'est pas mal passé mais c'est à la suite de ce cas que j'ai modifié ma façon de faire personnellement et le point important c'est la décompression à l'aiguille fine d'abord alors comment ça se présente ? et bien on va repérer l'aiguille on va s'arrêter à peu près un centimètre on pose la sonde on est serein on fait le vide à la main et on rentre dans la cavité avec le vide à la main si bien qu'on aspire tout de suite le contenu et on va décomprimer cette cavité et à ce moment là c'est facile de traiter ça on va repérer la cavité hydatique la voilà alors ça c'est un kyste ça c'est pathognomonique vous voyez qu'avec les échographes modernes on arrive bien à distinguer le périciste de la membrane mais surtout on a le sentiment que ce kyste est appendu il a un développement extra-hépatique vous voyez bien le périciste et la coque épaisse d'ailleurs quand on franchit ça on sent bien qu'il y a une résistance et on va choisir cette entrée pour qu'il y ait ce petit matelas ici de sécurité donc ça c'est une 20G voilà et donc on va se mettre en place le droitier met la sonde dans la main gauche dégage le plan de coupe pour que l'aiguille colle à l'axe de la sonde bon vous avez vu qu'on va être parasité par les côtes bon voilà donc on choisit ici ça c'est pas je sais pas si vous voyez l'image échographique donc ce que je vais faire bouge la flèche je vais volontairement latéraliser un peu à gauche pour que le matelas de parenchyme hépatique soit le plus épais possible donc au lieu de je sais pas si vous voyez l'aiguille au lieu de faire comme ça ce qu'il faudrait faire je vais me latéraliser un peu à gauche voilà donc on y va on passe entre deux côtes et on va s'arrêter voilà vous voyez l'aiguille arriver je m'arrête vous la voyez ? non monte un peu Sylvestre tu es pas sur l'aiguille non tu n'es pas sur l'aiguille je crois que tu devrais mettre en face de l'écran voilà tout le monde voit l'aiguille ? bon je m'arrête voilà et puis on a donc tout notre temps et on va pénétrer dans le kyste le vide à la main ça c'est très sécurisant de décomprimer d'abord on fait le vide et on reste et on note tout de suite la couleur du liquide voilà on est dans le kyste on est en train de le décomprimer donc les deux derniers centimètres il n'y a pas besoin d'échographe alors on note que le liquide n'est pas milieux les sématiques voilà Leonardo si tu veux avec la sonde regardez l'aiguille où elle est placée dans le kyste très bien c'est la première fois que j'ai fait l'échographiste pardon excuse-moi vous voyez quand je vous disais j'ai mis l'aiguille volontairement sur le côté c'est pour qu'on traverse plus de fois voilà l'aiguille elle est sous la flèche Sylveste bouge la flèche pour te mettre dessous bon je pense que c'est clair pour tout le monde de voir l'aiguille mais c'est exprès qu'elle est latéralisée d'accord voilà il est décomprimé donc le premier temps est fait voilà c'est très confortable ce petit raccord là merci on va mesurer à peu près le volume qu'on enlève et alors une fois qu'on décide de traiter quelle est la place du traitement percutané le traitement percutané ça n'est pas une nouveauté l'OMS l'a validé il y a déjà 5 ans maintenant donc il y a des guidelines il y a des recommandations qui sont faites on peut même dire pour les kystes simples comme est ce kyste c'est à l'évidence la bonne façon de faire parce que le patient il peut être chez lui ce soir bon là il est intubé il est hospitalisé parce que voilà mais on peut on peut le faire sous anesthésie locale et puis en ambulatoire ce qu'on va faire on voit que l'aiguille s'est impactée en bas on va la remonter un tout petit peu je suis désolé pour la côte voilà je la remonte un petit peu hop voilà il est bien affaissé donc là on injecte maintenant encore s'il te plaît le sérum hypertonique le produit scolicide à utiliser c'est ça et non pas d'autres produits qui ont été rapportés dans la littérature c'est le plus simple d'ailleurs à propos de simplicité regardez le matériel sur la table un échographe pas de scopie bon même pas d'anesthésie générale dans certains cas encore s'il te plaît alors comment est-ce qu'on vérifie qu'il n'y a pas de communication avec les voies biliaires c'est d'abord l'histoire clinique pas d'angiocolite c'est ensuite biologique bilan biologique hépatique normal ensuite c'est au moment de la ponction l'aspect haut de roche du liquide et ensuite il y a une autre chose c'est que qu'on prenne les échographistes c'est qu'en regardant s'il y a une fuite on voit passer les bulles au niveau de l'arbre biliaire bon là il n'y avait rien encore s'il te plaît et puis s'il y a le moindre doute et bien on fait une colongiographie rétrograde avec une opacification un cathéter à ballonet enfin une opacification suffisamment remplie ou une colongio IRM ou d'autres méthodes et bien la c'est la c'est la c'est c'est Sous-titrage FR ?